Bonjour Eric ! Salut Charles, comment vas-tu ? Écoute, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait l'interview ensemble. Géralement, je ne fais des interviews qu'au seigneur du trading, David Renan. C'est vrai qu'on se parle régulièrement sur Skype, on ne fait pas d'interview. Je fais plein de trucs très discrets. Et puis en même temps, tu habites au Vietnam, j'habite à Panama, donc il faut aussi pouvoir trouver un calendrier compatible. Alors aujourd'hui, je t'appelle parce que je voudrais en fait, je reçois comme tu t'imagines par des clients pas mal d'emails et tu es l'auteur le plus obscur sur la boutique Objectif Eco dans le sens où tu as une communication destinée vraiment aux passionnés, à un niveau intermédiaire, aux experts. Et en fait, les gens qui ne te connaissent pas, ils ont du mal à rentrer dans ton univers. Donc, ils voient par exemple que tu as plein de formations, de machins. On se demande qui tu es. Et aussi, tu as une autre caractéristique que les gens ne savent pas, c'est que tu passes du temps derrière les écrans tous les jours, mais tu ne veux pas passer tes 8-10 heures derrière ton écran. C'est-à-dire que tu t'organises, tu développes des outils pour que le trading reste vivable. Et ça, c'est une de tes caractéristiques. Ça intéresse beaucoup de gens, mais ils ne savent pas en fait tout ton état d'esprit par rapport à tout ça. Donc, je voudrais qu'on aborde ces points-là aujourd'hui. En ce moment, j'ai plein de personnes qui me contactent. Depuis la pandémie, j'ai vraiment plein de personnes qui me contactent, des gens que je ne connaisse pas, qui ont vu des vidéos sur YouTube, peut-être sur Objectif Éco ou sur ma chaîne, des articles, etc. Et qui me disent, voilà, moi, je voudrais changer de vie. Qu'est-ce que je dois acheter comme formation pour devenir trader ? Moi, quand j'ai quelqu'un comme ça qui me contacte, qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Je ne vais pas lui dire, achète ça, ça coûte 1 200 euros. Et puis, c'est très bien. Avec ça, tu vas gagner, tu vas pouvoir dire adieu à ton patron, etc. Je ne peux pas dire des trucs comme ça. Ce n'est pas vrai. Donc, moi, je leur dis, non, il faut d'abord faire comme tout le monde, apprendre un minimum et y aller progressivement. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui veut changer tout de suite de setup de vie, en fait, il n'a pas grand-chose. Alors ça, ça m'a fait réfléchir pas mal parce que j'aime bien les défis et je pense que c'est vraiment un réel défi. J'essaie de me mettre à la portée de ces gens-là qui me contactent et que j'envoie, je ne vais pas dire j'envoie pêtre, parce que je ne les envoie pas vraiment pêtre, mais je leur dis que franchement qu'ils aillent ailleurs trouver quelque chose, mais moi, je n'ai rien pour eux. Donc, je me suis que peut-être pour ces gens-là, je pourrais faire un effort entre guillemets et essayer de créer une formation pour ces gens dans le contexte de la pandémie actuelle. Ils pourraient donc avoir une méthode qui pourra appliquer sans problème avec des aides. Donc, une aide, ça veut dire des robots, robots pour avoir des signaux, robots pour suivre un trade. Parce que tu sais que le problème, en fait, pour la plupart des personnes, quelque part, ça ne va pas être la prise de position. La prise de position, c'est rarement très compliqué quand tu vas l'expliquer. Mais après, ça va être le suivi de la position. Parce que le gros problème, c'est que tu as beau expliquer aux gens qu'il faut qu'ils mettent un stop-loss, qu'il faut qu'ils mettent un take profit en relation avec des réalités graphiques, qu'il va falloir peut-être qu'ils fassent un break-even, c'est-à-dire que remonter leur stop-loss à leur point d'entrée de trade pour protéger une fois qu'ils ont fait fictivement tant de profit, il faut qu'ils soient protégés. Donc, ça ne sert à rien. Admettons que tu as gagné 50 pips, les gens sont comme ça. Ils voient leur trade, 50 pips de profit, ils sont super contents. Et puis, ils vont pisser, ils reviennent. Quand ils reviennent, ils sont à moins 50 pips. Voilà comment ça se passe dans la vie de beaucoup de traders amateurs. C'est le gros problème. Donc, moi, je leur explique que pour éviter ça, c'est tout bête. À partir du moment où tu as fait un certain nombre de pips de profit, tu mets un break-even. Comme ça, si jamais ça se retourne, tu ne perds rien. Tu as un robot, là, tu développes, mais ils ont besoin d'outils parce qu'ils ne sont pas capables de le faire en manuel. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Donc, moi, j'ai fait développer deux robots actuellement. Un robot pour faire une gestion qui est particulière, ce que moi, j'appelle une gestion en basket. Alors, gestion en basket, c'est quoi ? C'est un truc que j'ai mis au point. Mais j'ai fait évoluer ça dans le temps de pas mal. Parce que la gestion en basket, en fait, c'est que tu mutualises les risques avec plusieurs trades. C'est-à-dire que tu as le choix ou bien tu trades trade par trade. Tu as, par exemple, sur le forex, tu vas trader la paire ORO-USD. Et puis, à côté de ça, tu vas trader GBP-USD, etc. Et tu vas gérer ces trades-là individuellement. D'accord ? En cherchant un take profit pour chaque paire, chaque support. Et tu as une autre méthode que moi, j'ai mis au point, qui est nettement plus avantageuse, qui te permet d'être libre, nettement plus libre, du moins. C'est-à-dire que tu vas mutualiser tes risques, tu prends des trades, tu vas avoir 4, 5, 6 trades ou 10 trades même, admettons. Et ton take profit, ça va être un take profit global qui va être calculé par rapport à un pourcentage de gains par rapport à ton capital. Alors, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre 1 %, tu peux mettre 2 %, tu peux mettre 3 %. Il faut rarement dépasser 3 %. Moi, je fonctionne très bien à 3 %. J'ai beaucoup de mes clients qui fonctionnent très bien à 1 %, 1,5 %. Il faut savoir qu'à la caisse d'épargne, je ne sais plus combien ça rapporte en France, mais c'est peanuts. À l'année, à l'année, moi, je parle d'un rendement quotidien. Donc, quand le robot va détecter que tu vas avoir gagné ce que tu as décidé de gagner en pourcentage, il clôture tout tes trades, positif ou négatif, il ne fait pas attention, il n'a pas d'état d'âme. C'est l'avantage d'un robot. C'est-à-dire que lui, il n'a pas d'état d'âme. Parce que pourquoi, en fait, comme on dit communément, il y a 95 % de personnes qui perdent en trading, ce qui est réel. Et pourquoi les gens perdent ? C'est parce qu'ils ne savent pas gérer leurs trades. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Donc, en fait, qu'est-ce qui crée des émotions ? C'est le fait que tu gagnes ou tu perds. Le cerveau reptilien, l'instinct de survie. L'instinct de survie. L'instinct de survie, dès que tu vas commencer à avoir des pertes, tu vas commencer à paniquer, remettre en cause ton système. En oubliant que ton système est basé, que tu peux avoir un drawdown, donc c'est une perte latente relativement importante qui est calculée par rapport à la méthode que tu emploies. Mais le jour où tu es confronté à la limite de ton drawdown maximum de ta méthode, en général, la plupart des gens, ils paniquent, ils clôturent bien avant, alors qu'après, ça va repartir dans le bon sens. Eux, ils vont se manger une perte, alors que normalement, ils auraient eu un gain. Mais c'est pour ça que moi, je pense résoudre le problème de beaucoup de personnes. En développant, moi, j'ai développé deux robots différents. Un pour la gestion en basket, donc cette gestion-là. Et puis, un autre robot qui, lui, va gérer les trades individuellement. Parce qu'en basket, le problème, c'est ce que je me suis rendu compte, et tous ceux qui m'ont suivi jusque-là et qui ont suivi les baskets que je donnais en live sur Facebook et par l'application Telegram pendant un moment. Moi, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. C'est que dans un basket, tu vas avoir plusieurs supports. Naturellement, chaque support n'évolue pas pareil. Tu peux avoir un support qui va gagner, par exemple, 4-5 % d'un coup, tandis que les autres, ils vont être en paire. Je vais préciser, un support, pour toi, c'est une paire. C'est-à-dire… C'est une paire ou ça peut être… Paire de deux devises. Grosso modo, un trait de Forex, il y a plusieurs devises possibles. Donc, sur 10 devises différentes, un support, c'est un. Voilà. Mais un support, ça peut très bien être aussi une action si jamais tu traites des actions, parce que tu peux très bien faire des baskets avec des actions. Ça m'intéresse vraiment. Alors là, tu m'intéresses énormément. Je ne savais pas que ça peut… Tu es sur quoi ? Tu es sur MT4 ? MT4, oui. Et donc, tu peux faire des baskets sur des CFD actions ? CFD actions, oui. Et tu as toutes les actions américaines ? Tu en as beaucoup. Enfin, ça dépend des brokers. Tout ça, ça dépend des brokers. Mais tu en as suffisamment pour… Tu sais, tu as des actions américaines, allemandes, anglaises, françaises. Tu as de tout. Tu as vraiment de tout. Et le basket, tu le programmes en fonction d'une stratégie. Mais ton robot que tu es en train de nous dire, c'est une fonction basket. Et après, tu plug la stratégie que tu veux ou il y a une stratégie en amont ? Non. C'est-à-dire que tu… Dans ce que je te dis là, c'est-à-dire que tu initialises des trades manuellement. Et le robot… C'est bien ce que je veux dire. C'est un outil ? OK. De gestion. De gestion. C'est là, c'est toi, Éric, ça. C'est-à-dire que tu développes des outils. On est en train de parler d'un robot qui ne fait pas du market timing. C'est-à-dire que tu décides quand tu achètes, quand tu vends. Mais ton outil, il va te permettre… Tu vas rentrer le nombre d'un action. Moi, je développe des petits indices synthétiques de 5, 10, 15 titres. Donc, typiquement, je veux acheter cet indice-là. C'est là où j'aurai besoin de ton outil. Ça, c'est unique. C'est-à-dire que tu fais la partie market timing et l'outil, après, il prend en charge l'exécution du trade sur les différents supports, comme tu dis. Et après, avec les sorties de stop loss, de target profit. Donc, tu développes vraiment des outils pour exécuter les trades. Donc, pour contrer quelque part la nature humaine, la nature reptilienne humaine qui fait chier tout le monde. Et tu n'es pas du tout en train de dire, vous allez acheter ou vous allez vendre. Mon outil va vous dire quand acheter. Non, 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 tu vends un outil contre la nature humaine. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte des outils de travail que tu fais. Mais pour moi, c'est un aimant de valeur parce que, comme tu viens de le dire, ce qui nous tue, ce n'est pas autant de se planter sur le market timing. Ce qui nous tue, c'est l'exécution de la stratégie. Ça tue tout le monde. Donc, écoute, je vais… C'est pour ça que j'ai développé deux robots différents. Donc, ils sont mis sur deux graphiques à part. Et qui vont donc… Alors, sur chaque graphique, en fait, il va y avoir un robot qui, lui, va gérer ta prise de position. Donc, quand tu décides… Alors, ce robot, lui, va donner même des… Il va être programmé pour donner des indications. J'ai bien des indications. Pour l'instant, il ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire qu'il va te donner une alerte. Quand une condition que tu as définie dans le robot apparaît. Donc, quand tu as cette condition-là, tu regardes ton graphique. Et là, avec ton œil, par rapport à des petites connaissances, mais il n'en faut pas énormément, tu vas dire oui, ce trade-là, je le prends ou non, je ne le prends pas. Donc, si tu le prends, tu appuies sur un bouton buy ou sell suivant le sens du trade. Et là, le robot lui-même, il calcule la grosseur de ta position, le nombre de lots, si tu veux, en fonction de ton capital, sans passer par, comme je faisais communément avant et comme j'ai donné à beaucoup de mes clients, par rapport à un utilitaire Excel qui permettait, en donnant la distance du stop-loss de protection, la valeur du pipe du sous-jacent, etc., de calculer combien de lots tu peux trader. Donc là, tu n'as même pas besoin de faire ça. C'est instantané. Tu cliques sur le bouton buy ou sell. Ça ne devait pas exister sur MT4 parce que sur Interactive Brokers, moi, ça existe. En fait, c'est-à-dire le truc, tu détermines un… Attends, quand tu dis… Moi, sur Interactive Brokers, en trading, j'ai déterminé un montant standard de position avec un target profit et un stop-loss en non exprimant pourcentage. À chaque fois que je passe un ordre et que je fais buy ou sell, crac, ça passe les ordres en même temps. Ce n'est pas bon, ça. Alors, explique-nous la différence. La grande différence, c'est que là, il va calculer avec un money management. C'est-à-dire que tu ne viens pas d'un nombre de lots fixes que tu vas avoir décidé. C'est justement pour ça que les gens perdent. C'est parce qu'ils tradent avec des lots fixes pas du tout adaptés par rapport au support. Donc, la volatilité du titre, etc. Donc, ton money management, dans ton robot, il va analyser les différentes volatilités de toutes les paires. Il va dire que cette paire-là, elle est plus ou moins volatile. Et en fait, tu vas rentrer au début dans ton robot à un niveau de volatilité. Genre, je ne veux pas prendre plus de risques. Et après, en fonction du chou. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le robot, lui, connaît la volatilité du support. Il le sait parce qu'il est programmé pour ça. Mais quand tu lui dis d'acheter ou de vendre, lui, il va calculer, comme on l'aurait fait avec l'utilitaire de money management que j'avais, le nombre de lots qu'il doit trader par rapport à ton capital, le capital réel que tu as. Donc, on est d'accord. J'essaie juste de rendre concret. C'est-à-dire, imaginons, il y a un trade sur l'euro-dollar. Imaginons, tu as 100 000 dollars, tu as un trade sur l'euro-dollar. Bon, alors, l'euro-dollar, il est cool. Donc, on va mettre 15 000. On va sur du dollar américain contre du peso argentin. Là, c'est ultra volatil. Donc là, on va dire, on met 3 000. C'est ça qui fait ton bon. Non, non, non. Non, non. Tu sais, je comprends. Voilà, je vais t'expliquer. C'est des mathématiques financières, mais ce n'est pas compliqué. C'est le pourcentage de risque que tu veux par trade. Donc ça, tu détermines le pourcentage de risque que tu veux par trade. Alors, moi, par défaut, c'est mis à 2 %. Donc, tu veux perdre 2 % sur ton capital. Un maximum sur un trade. OK. À partir de ce moment-là, il a besoin de savoir la distance du stop loss. Donc là, le robot lui calcule automatiquement le meilleur stop loss. Donc, tu n'as besoin de le calculer. Avec le pourcentage de risque et par rapport à ton capital, il va définir le nombre de lots que tu vas pouvoir trader automatiquement sur cette paire-là. Tu n'as pas besoin de lui demander quelque chose. Tu appuies simplement sur buy ou sell. Lui, il fait le calcul. Il positionne l'ordre. Il va te positionner ton tech profit qui va être défini par rapport à ce qui est rentré dans le robot. Le stop loss qui est défini par rapport à ce qu'a trouvé le robot. Et en plus, moi, je lui fais positionner dans sa mémoire un break-even. C'est-à-dire que quand ton trade va avoir gagné un certain montant, lui, tout de suite, il va bouger ton stop loss. Il va le repositionner au niveau du point d'entrée du trade. Comme ça, tu ne peux plus rien perdre. OK. Mais tout ça, ça se fait automatiquement. Tu n'as rien besoin de faire. Tu appuies juste sur buy ou sell. Et après, il gère la position. Il gère la position de faire une affaire. Je t'ai coupé tout à l'heure. Tu étais en train de nous dire, j'imagine, la même chose. Les baskets, tu prends tes positions sur tous les différents trucs. Une fois que tu es en position, tant que tu n'as pas atteint ton gain final. Voilà. Ça, c'est un autre robot. Tu n'étais pas en train de parler tout à l'heure. Je t'ai fait dériver. Mais tu étais en train de parler des baskets. Oui. C'est-à-dire que j'ai un robot de prise de position que je viens de t'expliquer là. Et tu as un robot qui est à part, qui est un robot de gestion de basket. Le robot de gestion de basket, lui, tu vas lui rentrer dedans combien tu veux ou en montant ou en pourcentage. D'accord ? Sur le graphique, on est obligé de faire un choix. Sur le graphique, tu peux directement changer la valeur en montant. Pour changer la valeur en pourcentage, tu es obligé de rentrer dans les propriétés du robot. Là, on est obligé de faire un choix. C'est un problème technique. Mais ça te permet de définir pour l'ensemble de tes trades combien tu veux gagner. D'accord ? De plus, le robot de basket, lui, me donne combien j'ai en drawdown, donc combien en perte latente, si on veut, jusqu'à combien il est descendu et combien il est monté en run-up. C'est-à-dire, par exemple, s'il était en profit, l'ensemble de tes trades ont été en profit de 115 euros, il va t'afficher 115 euros. Si l'ensemble de tes trades ont descendu de 250 euros, il va t'afficher 250. D'accord ? Si jamais, donc comme tu fais en même temps, enfin je fais en même temps une gestion individuelle, si jamais un trade part dans le bon sens tout de suite et d'un coup explose, il va arriver à un profit ou à une résistance qui m'intéresse, je veux dire, de toute façon, à ce moment-là, ça va faire un… qu'on s'appelle un… Un retour, un comeback ? Un retour, voilà, merci. Un retour, eh bien, je clôture cette position-là. Le robot, lui, garde en mémoire combien il a gagné et donc il sait combien maintenant il a comme nouvel objectif toujours pour avoir le même nombre de pourcentages en profit en finale. Si il y a un spike sur une des dix pattes, tu le sors et ça s'ajuste automatiquement pour pouvoir gérer la suite du basket. Et ça vient aussi, c'est égal aussi dans l'autre sens. Si jamais, admettons, que tu as un trade sans stop loss et tapé, donc tu vas être en perte sur cette paire-là, il enregistre ta perte, il réajuste le profit que tu dois avoir pour toujours gagner le pourcentage défini initialement. Écoute, donc des outils pour l'exécution des trades. T'en es où au niveau du market timing ? C'est-à-dire des outils pour améliorer les SEO d'entrée et de sortie. Donc, tu conduis toujours des recherches ? Oui, ça va être le robot, le premier robot, il va servir à ça. Il va te donner des points d'entrée. Alors, il y a une partie market timing également. Oui. Donc, tu conduis une nouvelle recherche, tu as des nouvelles pistes. Parce que donc, ce que je viens d'entrée d'interview, tu as une quinzaine d'outils, donc tu continues de développer. Surtout qu'en ce moment, en 2020, avec le bordel sur le Covid, les devises sont plutôt calmées, non ? J'ai eu l'impression que ça a bougé. Non, il y a de la volatilité sur certaines plaies. Et sur certaines plaies, ça dépend. C'est une plaie la volatilité. En fait, ce qui est bien avec le… C'est pour ça que j'aime bien le Forex, contrairement aux autres marchés, c'est qu'en fait, ça bouge tout le temps. Il n'y a jamais un moment où ça ne bouge pas. Tu as toujours un pays en train de baiser son peuple ou en train de faire la guerre avec les autres pays économiquement. Donc, ça, tu es sûr de ton coup. Exactement. Et en plus, c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 pour les particuliers. Donc, c'est tout bénéfice. Tu sois dans n'importe quel fuseau horaire, dans le monde entier, tu peux t'intéresser au Forex. Et en plus, on ne peut pas faire bouger les cours. Un pays ne peut pas faire bouger comme ça les cours, sauf avec une annonce de banque centrale. Mais quand ça se passe, tu le vois et puis à la limite, tu en profites. Et puis, il y a moins, toi. Il y a une augmentation de volatilité, tu le vois tout de suite. Alors, comment tu gères par rapport au fait que ça code 24, 24 ? Donc, toi, tu ne passes pas ta journée justement à trader. Tu nous as expliqué. Donc, tu as des outils qui gèrent tes positions. Mais tu passes quand même… Tu as quoi ? Tu as des outils qui sont automatisés, qui te scannent, qui te font des alertes. Moi, j'ai… Oui, alors, moi, quand je suis chez moi, j'ai mon robot qui me donne des alertes. Donc, moi, si je fais autre chose, j'ai une alerte sonore, je sais que c'est lui. Donc, j'ai regardé s'il y a quelque chose qui se… Il t'appelle ? Oui, oui, il m'appelle… Sur ton téléphone ? Non, non, moi, je ne me fais pas appeler sur mon téléphone. Même quand je ne suis pas devant… Je suis sorti, je ne me fais pas envoyer un email comme font beaucoup de gens. OK. Donc, tu as des plages horaires où tu trades et après, tu ne rentres pas dedans. Non, parce que comme je trade en basket, si tu veux, à partir du moment, j'ai suffisamment de trades engagés. Après, tout est géré par mon robot de basket. Le reste, quelque part, entre guillemets, je m'en fous. Quand je vais m'absenter, ça va être une heure ou deux maximum. Donc, quand je reviens, j'ai des moments la bonne surprise de voir tous mes trades clôturés. C'est toujours agréable. Ou des moments, c'est toujours en cours, etc. Et moi, je ne vais pas rester vissé derrière mon écran toute la journée. Je trouve ça adhérent d'être comme ça. Si, moi, quand j'étais jeune, entre guillemets, j'étais comme ça parce que j'étais un fou de trading. Et je pouvais passer 10-15 heures derrière mon écran. Maintenant, je considère que… Tu as la sagesse. Oui. Je ne sais pas si j'ai la sagesse. Tout le monde te dira que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si j'ai la sagesse. Avec la guillemets, on n'a pas la sagesse. Merde. Donc, il n'y a pas d'ours au Vietnam. Mais par contre, j'ai récupéré deux chats sauvages aux alentours de chez moi. Tu sais, ma passion pour les chats. Oui, on a en commun. Un millier d'oiseaux autour de chez moi qui font des nids actuellement. Donc, ça grouille d'oiseaux, etc. Donc, je passe pas mal de temps dans mon jardin, sur ma pelouse, à discuter avec mes chats, à essayer de les approcher pour pouvoir les caresser parce qu'ils sont sauvages. C'est des petits, ils sont sauvages. Aujourd'hui, tu vois, c'est marrant. Parce que j'étais aujourd'hui, je sais que tu aimes bien les chats. J'ai réussi à caresser ces deux petits chats. Combien de temps par rapport au premier contact s'est écoulé ? Ça fait deux mois et demi. C'est bien. Le maxi à l'adoption de chats sauvages, il y en a une, elle m'a demandé huit mois. Deux mois et demi, c'est correct. Oui, c'est correct. Tu sais comment je les ai fait craquer ? J'ai donné mon truc. Ça va être moins beau, là. C'était beau, l'histoire. Les stratégies des hommes. Là, ça va être moins beau, là. Les chats, c'est comme les nanas. Ça s'attracte. Fais gaffe, ne me lance pas. Après, on va me retraiter de misogyne. Ne nous lance pas sur le sujet, Eric. Ok, ok. On va se calmer. Donc, les chats, j'en donne communément des croquettes, pour leur donner quelque chose de meilleur, ponctuellement, pour les habituer à ce qui m'approche. Donc, les croquettes, c'est bon. Au départ, ils bouffaient ça, tu sais, comme un vacuum cleaner, un aspirateur sans problème. Jusqu'au jour où je leur ai donné un espèce de pâté fait pour petits chats. Et donc, je leur ai fait goûter à ça. Donc, maintenant, quand ils me voient, même quand ils sont très loin, même si je ne les appelle pas, ils viennent. Je ne sais pas comment ils font pour me repérer. Même s'ils sont à l'odeur de l'ours, ils accourent comme ça. Donc, progressivement, j'ai rapproché l'orgamelle de mes pieds. Et puis là, depuis quelques jours, ils étaient vraiment à côté de mes pieds, mais je ne les ai jamais forcés à ce que je les carresse. C'est comme les femmes, tu remontes à la canapé, je fais juste comme ça. Avec patience. De toute façon, genre le poisson qui a l'hameçon dans la gueule, il pense qu'il est encore libre, mais pas du tout, tu remontes. Viens, ne t'inquiète pas, je n'ai pas de bouffée, t'inquiète pas. Donc, revenons au chat, c'est moins dangereux. Donc, aujourd'hui, ils étaient en train de manger leur pâté. Et là, je les ai caressés et ils se sont laissés faire. Et attention, je laisse ma baie vitrée ouverte. Je suis rentré dans la maison. Au bout d'un moment, ils m'ont suivi, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont un jour de durée de chaussée. Le job est fait. Donc, ça devient bon. Le job est fait. Premier jour. C'est fantastique. Donc, toi, ça. Ça, ça me passionne. Je n'irai pas plus que le trading, mais c'est une autre dimension. Et je sais aussi, parce qu'on fait la même chose, vu qu'on habite dans les pays tropicaux, d'ailleurs, sur à peu près la même latitude. Tu as une routine quotidienne qui est la même que la mienne, arroser tes plantes. Ah, parlons-en. Là, je suis en train de faire pousser du thym, du romarin, de l'amande, tout un truc. En bac ou dans le sol ou en bac ? Non, non. En bac, parce que je pense déménager. Donc, je n'ai pas l'intention de laisser mes plantes à mon proprio. C'est un rapace. Donc, non. Et là, je suis très content parce que j'avais trouvé dans un magasin à Saigon, vous pouvez acheter du thym frais qui était conservé en frigo dans le magasin. C'est un magasin de luxe. Et donc, j'ai acheté du thym comme ça. Et je me suis dit, je dois pouvoir pousser du thym en le replantant comme ça. Eh bien, ça marche très bien. Je l'ai fait. Je l'ai sur ma terrasse à Panama City. J'ai du thym. J'en ai cherché pendant deux ans. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai trois ans que j'en cherchais. Je l'ai trouvé il y a un mois et j'ai du thym. Du romarin, c'est plus facile, mais le thym… Non, le thym, c'était vraiment… Moi, aux Philippines, pendant 15 ans, j'ai essayé de faire pousser du thym. Je n'avais jamais réussi à faire pousser du thym. C'est trop humide. Écoute, ici, c'est quand même humide. Je veux dire, je ne suis pas loin des Philippines quand même. Il y a plus de temps en temps. Et ici, là, j'ai réussi à faire pousser des graines que j'avais ramenées de France. La dernière fois, j'avais été en France il y a quelques années. J'avais ramené des graines de thym. J'en ai planté. Et là, j'ai réussi à faire germer du thym. Donc là, je vais voir ce que ça va donner. Donc, les gens peuvent découvrir aussi pourquoi, depuis 12 ans, on se parle. Parce qu'on a en commun la passion des chats. Plus spécialement les chats sauvages, des plantes. Donc, tu arroses chaque jour et du trading. Et c'est pour ça aussi que tu réfléchis en termes d'efficacité. Tu dédègues à des robots la partie, j'ai envie de dire, chante du trading. Un gratte. Parce que, disons que quand tu es jeune, il n'y a pas de souci. Je veux dire, tu peux encaisser beaucoup de choses. Même émotionnellement, tout le temps, toi. Mais il faut quand même savoir, c'est du travail de sap, quelque part dans l'esprit. Même si tu es aguerri, quand tu as un drawdown de 10%, par exemple. Je crois qu'il y a David, qui en a eu il y a quelques temps, qui disait dans une vidéo. Donc, il sait aussi ce que ça veut dire. C'est clair que tout ça, c'est du travail. Ça travaille l'esprit, toi. Mais quand tu as un robot qui gère ça pour toi, moi, je me dis, je fais confiance dans mon robot. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501